Bonjour et bienvenue, aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer comment trouver son annonce, comment négocier le rendez-vous et moi mes consignes que je vous donnerai pour trouver votre ampli super appréciable pour pas cher et c'est vrai avec la suite de la vidéo précédente, trouver son premier ampli de base pour moins de 200€ et de cases cette fois-ci. Allez, à tout de suite ! Bonjour, bienvenue et puis merci à Nicolas Borso d'avoir fait l'effort de s'abonner à ma chaîne, j'apprécie énormément ton courage, j'apprécie également le commentaire et les encouragements de Jules des gammes de Jules et aussi de s'intéresser à ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. Aujourd'hui je vais vous expliquer, alors on joue pas l'instrument mais comment se dépatouiller, comment trouver son annonce. Je vais pas vous faire une vidéo devant un écran d'ordinateur, je vais vous donner mes traceurs, ma technique et ma méthode pour accrocher le vendeur et arriver avec succès à votre acquisition. Alors la première chose, c'est que je préfère largement privilégier une annonce dont le vendeur met son numéro de téléphone et dont la distance kilométrique est raisonnable. Je m'explique, je vais pas acheter un ampli d'occasion entre 80 et 100% du prix du neuf parce que ça veut dire que je paierai encore une petite partie de la TVA. Maintenant, pour des gens qui mettent dans l'annonce l'ampli est encore sous garantie. Attention, il faut voir les conditions du constructeur pour voir si c'est la garantie constructeur dont il parle ou pas. Car généralement, hors automobile, la garantie ne va pas à la seconde main. Donc c'est pas vraiment un argument de vente pour moi. Ce qui est un argument de vente, c'est que l'ampli que vous allez trouver, que vous allez apprécier, qui a une gamelle entre 10 et 15 pouces, qui n'a peut-être pas forcément un en-parleur en néonidium, donc pas forcément ce qui est le plus léger, le vieux PPR des années 80, 90 ou début 2000, qui est équipé à l'idéal de roulettes. Comment dire ? Il est un tarif, je dirais, raisonnable, ça peut descendre jusqu'à 20% par rapport au prix du neuf. Enfin, ça dépend, le besoin et la galère de la personne qui a besoin d'argent. Jusqu'à, allez, 70% si dans un état nickel. Moi, généralement, moi j'ai fait une affaire. J'ai obtenu un BXR Thunder en pli basse, un BXR 200, donc un BXR 200, qui consomme un bon 540 watts, mais qui institue 200 watts en acoustique, ce qui me paraît logique. Je l'ai eu pour un billet de 50 euros. Je l'ai eu pour 50 euros, avec sa petite pédale pour activer ou pas le chorus, avec le câble qui allait avec. Par contre, j'étais le chercher dans le fin fond de laine. Et au prix du trajet, ça ne m'a rajouté même pas 20 euros. Prenez aussi éventuellement un câble de tour d'ordinateur fixe maison, parce qu'en fait, à partir de 90-2000, le câble se détache derrière et c'est le même format. Donc, si le vendeur l'a paumé, au moins vous avez un câble, vous, dans votre poche pour tester. Il faut de toute façon le tester. Il faut qu'il démarre. Il faut qu'il n'ait pas un gros souffle, qu'il ne capte pas Radio Istanbul, que tous les boutons soient fonctionnels, que si vous avez les entrées Sun et Return, vous puissiez les utiliser avec ce type d'outil. Si vous avez une entrée auxiliaire pour pouvoir mettre une musique en playback, prenez votre MP3 avec le câble et testez-le. S'il a une sortie casse, prenez au moins une paire d'écouteurs avec le jack adaptateur. Voilà. Donc, maintenant, comment on va accrocher le vendeur ? Alors, pour accrocher le vendeur, moi, je l'ai dit précédemment, je préfère largement un vendeur qui met son annonce avec à côté son numéro de téléphone plutôt que juste envoyer un mail, parce que les mails, il va les filtrer. Les mails, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va le lire exactement. Les gens ont généralement, dans le monde moderne dans lequel on vit, leur téléphone, à même paramètre de leur poche, de leur main, sur le bureau, et ainsi de suite. Un mail, moi, personnellement, je consulte mes mails deux fois par jour, gros max. Tellement que ça me saoule. Et puis, il y en a pléthore, vous pouvez être dans la noyade des spams. C'est-à-dire, entre trois spams, trois trucs publicitaires, et ainsi de suite, et puis, vous passez crème et vous loupez la prise de contact. Donc, quand vous avez le numéro de téléphone de la personne, moi, voici l'astuce et l'accroche que j'utilise. Alors, je commence généralement de la manière formule ainsi. Déjà, vous faites un bon français, avec, si possible, pas de faute d'orthographe. Voilà. Et puis surtout, avant de contacter la personne, vous vous êtes dit, plus le prix du carburant pour me déplacer, aller-retour, est-ce que je suis encore rentable par rapport vraiment au prix que je suis prêt à mettre sur la table ? Parce que le prix d'un instrument de musique, c'est, enfin, d'un ampli, c'est subjectif. C'est le prix qu'on est prêt à payer pour obtenir quelque chose. Et de l'autre côté, sur le marché, des annonces, il y en a régulièrement. Ou après, à vous de ne pas abuser non plus. Donc, la prise de contact, ça va être la manière suivante. Je commence toujours d'abord par le méthode SMS. Alors, voici mon accroche. Bonjour, je vous contacte pour votre annonce récente de votre ampli. L'annonce est-on toujours en ligne ? Je suppose votre ampli est toujours disponible ? Est-il vendu avec son câble ? Est-ce que tous les boutons fonctionnent ? Voilà. Je suis dans telle région et véhiculé, entre parenthèses, voiture. Merci de votre réponse rapide et bon appétit, Gérard. Oui, parce que généralement, quand je tente de contacter, c'est un petit peu avant, vers la pause casse-route du midi. Généralement. Alors, suite à ça, combien de temps qu'il faut attendre ? Avant de se dire que les carottes sont cuites. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont partis en vacances, puis ils ont laissé tourner l'annonce. Ou il est vendu, mais ils laissent l'annonce. Soit par négligence, soit par intérêt, pour ne pas le déclarer par rapport au site vendeur. C'est possible aussi. Généralement, suite à cette première accroche que je vous élu l'ai, verbalement, je ne dépasse pas les 48 heures. À 48 heures, c'est next. Je passe à l'annonce suivante que j'ai coché, que j'ai repéré, que j'ai mis en bookmark sur mon navigateur internet. Dans mon cas ici présent, la personne a répondu assez rapidement. Elle a répondu à peu près entre une heure, une heure et un quart plus tard. Alors, bonjour monsieur, oui, il est toujours en vente et en parfait état de marche, y compris les boutons. Je m'en sépare, car plus d'utilité, difficile d'allier, je ne sais pas, je vais vous dire, vie de famille et puis projet musicaux, cordialement, et j'ai le prénom de la personne. C'est bien, la morse, elle est faite, l'objet est toujours disponible, et ainsi de suite. Alors, on répond, mais on répond toujours de manière positive, c'est-à-dire on dégage une énergie positive. Il faut, il faut mettre en confiance la personne parce qu'on ne se connaît pas et on utilise une interface. Alors, eh bien, ce sont de bonnes nouvelles. Et vous rajoutez le prénom. Donc, je ne sais pas, par exemple, Guillaume. Je me déplace tout naturellement, il vaut mieux, vu le prix du transport. Quand peut-on qu'on vient d'un rendez-vous ? Point d'interrogation. Sachant que j'ai la route à faire depuis telle ville, mais le véhicule a déjà de carburant. Ça veut dire que vous pouvez être assez rapidement disponible. Par contre, il faut quand même qu'il concède que c'est pas, on n'est pas à la téléportation de Star Trek, et il va falloir du temps de trajet. Vous faites ça un jour où vous avez un repos, un RH ou un RTT, où vous ne travaillez pas. Par contre, j'éviterai de faire quand même le dimanche. Le dimanche, c'est quelque chose qui, symboliquement, pour moi et pour la famille. Et donc, la personne me répond, je peux, soit le soir après telle heure, soit le samedi matin, à vous de me dire. Alors, donc, je réponds. Et donc, là, il y a un lèvres de temps, ce qui est très court. Généralement, ça fonctionne en un quart d'heure. Et je réponds, très bien pour telle horaire aujourd'hui. J'attends votre adresse pour la mettre dans mon GPS. A bientôt, Jérôme. Je m'appelle Jérôme de Bassi, je ne vais pas mentir, je m'appelle Jérôme. Et donc, là, généralement, ce qui se passe avec succès, c'est qu'il vous fournit l'adresse complète, c'est-à-dire le code postal, le nom de la commune, le numéro de rue, le nom de la rue. Et vous répondez, pas à la minute, mais dix minutes plus tard, un quart d'heure, gros, gros, max. Parfait à ce soir, virgule, gérant. Point. Alors, démarche à suivre suivante. La démarche à suivre, c'est que vous ne partez pas comme un cow-boy. La démarche à suivre, c'est que vous allez utiliser Google Maps. Et vous allez voir à quoi retombe l'adresse. Première chose. Deuxième chose, vous pouvez aussi, vraiment, recharger en amont votre GPS, afin d'être sûr qu'il ne manque pas d'énergie quand vous allez faire votre trajet en véhicule. Avant de partir, vous prévoyez bien entendu de vérifier que vos quatre pneus sont gonflés, que vous avez une bombe anti-crevaison au cas où, que vous avez de la batterie dans votre téléphone portable, une petite powerbank en rab, une paire de gants, parce que ça peut être quelque chose de lourd, et surtout, votre véhicule, moi, je vous conseille, puisque des amplis de basse, ce ne sont pas des choses légères, sauf du très haut de gamme, mais ce n'était déjà pas le but de la vidéo précédente. Moi, je tape sur le bassiste débutant qui n'a que très peu de moyens. Donc, si vous avez une 106, c'est sûr, vous basculez à la banquette arrière, ou si c'est une fourgonnette, bon, c'est déjà basculé. Pour ne pas avoir de surprise et arriver à l'heure, j'ai un principe, c'est que j'estime, et encore plus avec les nouvelles argumentations en France au niveau kilomètre-heure restriction, et pour ne pas rouler comme un fou, vous comptez entre 50 et 60 km heure de moyenne de parcours sur tout le trajet. Donc, si votre personne en face habite à 50 km, vous tablez sur le fait que vous allez avoir une heure de trajet. Si votre personne en face a 70 km, bon, vous en avez pour une heure et demie, voilà, et vous n'aurez pas de surprise, et vous partez une heure et demie à l'avance. Vous tenez compte aussi à l'heure à laquelle vous allez sortir, vous, par rapport à votre circulation de votre ville, si c'est dans les horreurs de bouchons ou pas, et si vous allez arriver dans les horreurs de bouchons de l'autre côté. forfaitairement, si c'est bouchons 1 et bouchons 2 à l'arrivée, puisque le but premier, c'est d'arriver sur place. Après, vous repartez à l'heure que... Vous n'allez pas vous accuster à table chez le vendeur, bien sûr. Mais le trajet retour, vous arriverez à l'heure que vous arriverez à votre retour, à faire conclue ou non. Donc, vous rajoutez une demi-heure, bouchons du point A, et bouchons probable à l'arrivée, point B. Point. Vous arrivez sur place, vous communiquez à la personne toujours en l'interpellant pour son prénom, parce que c'est correct, c'est un premier langage, et lui, il va faire pareil. Ou il va... Vous vous voyez, c'est normal, c'est une forme de respect. Pour une personne de mon âge, qui est entre 40 et 50 balais, c'est normal, c'est pas apprendre les gens de haut, c'est être au carré et pragmatique. Moi, ce que je conseille, c'est de payer en liquide la personne, et avoir la philosophie que quand vous allez dire « Ok, j'achète » ou « Ok, j'achète pas », « Ok, j'achète », vous l'achetez en l'état. Donc, ce que j'ai dit précédemment, vous l'inspectez bien. Il vaut mieux faire une visite et dialoguer avec la personne 30 minutes, plutôt que 10 minutes, et avoir une désagréable surprise. Si c'est un ampli, vous savez qu'il y a un ventilateur dedans. Vous le voyez à l'aération derrière, où vous allez regarder la fiche technique de l'ampli que vous convoitez, que vous appréciez. Dès que vous êtes arrivé, vous branchez votre basse. Si vous avez, comment dire, un câble jack avec un interrupteur, vous le mettez en silencieux, vous démarrez l'ampli. Pour voir si vous entendez déjà, juste en parlant entre vous, un petit peu le ventilateur, démarrez, pas fort. Et puis, s'il continue toujours de tourner, au bout de 10 minutes, de blablabla, c'est sympa la région, et ainsi de suite. Voilà. Vous le testez, vous testez tous les boutons, et ainsi de suite. Et après, on arrive à, entre guillemets, moi c'est ce que je forme généralement, « Ouais, on va parler du sujet qui fâche. » Alors, le prix. Généralement, quand vous êtes parti, vous avez imprimé votre annonce sur une imprimante, en mode économie d'encre, pour être sûr qu'il ne va pas vous donner un tarif au-dessus de ce qui était prétendu sur l'annonce. Donc, ça implique que, déjà quand il a mis l'annonce, le tarif vous convient vraiment assez bien. Quelques fois, vous tombez sur des gens très corrects, et qui sont conscients que vous avez fait un trajet, qui se dit, « Là, là, voilà, le client est là. » Et c'est mon opportunité de le vendre, puisque de toute façon, c'est décidé, je le vends. Sinon, je n'aurais pas mis une annonce. Donc, moi, quelques fois, je n'ai même pas à négocier. Généralement, ils se tiennent compte du fait que j'ai fait le trajet, et ils me le déduisent tout du moins à moitié partiellement. Maintenant, il ne faut pas se taper Paris-Marseille sur un ampli, et puis, limite, le mec, il va vous le donner. Il ne faut pas exagérer non plus. Donc, vous vous entendez plus ou moins sur le prix, ou vous n'entendez pas, et vous apercevez qu'il y a une défaillante. Bon, vous utilisez une ou deux autres phrases-faites. Bon, moi, ce n'est pas ce que j'espérais. Non, le fil n'y est pas. Je pensais que le son est plus chaud, un peu plus droit, ou ainsi de suite. C'est vous qui voyez, mais il y a une certaine forme d'honnêteté, et voilà. Réglez la personne en espèces. Parce que pour moi, puisque ça suit le guide précédent, ce sont des petites sommes. Ce n'est pas 1 000 euros, ou ainsi de suite. Parce que vous ne savez pas dans quelle misère est la personne, et la personne a peut-être vraiment besoin de liquidité, liquidité. Vous achetez dans le marché de l'occasion, c'est courant de payer en espèces. Alors, essayez d'avoir plusieurs coupures différentes, entre le billet de 50, le billet de 20, le billet de 10, le billet de 5. Comme ça, on peut essayer un petit peu la négociation à la Wheeler Dealer France. Voilà, tout simplement. Ça ne marche pas à tous les coups, mais si vous êtes prêt à avoir l'objet, et que vous arrivez à négocier le prix, victoire, vous avez trouvé votre Graal. Donc, votre Graal, vous prenez donc, généralement, moi ce que je dis, c'est des gants de VTT. La personne a peut-être un diable à roulettes, ou autre, ou l'ampli à des roulettes. Je rapproche le véhicule, j'ouvre le haillon, je charge. Merci, bonne poignée de main, c'était un plaisir. Et c'est ça la chose qui est importante, plutôt que de dire, je suis au téléphone, je me bataille avec du SMS, est-ce que vous pouvez l'envoyer par une société de relais de colis ? Tout ça, tout ça, ça ne fait pas une histoire. Tout ça, ça reste impersonnel. Et ça ne donne pas un climat de confiance, on n'est pas dans le négoce, on n'est pas dans le commerce. Mais généralement, une bonne affaire, quand c'est une bonne affaire, elle ne traîne pas. Quand c'est un prix correct, ça va prendre un peu de temps. Et quand les gens ne sont pas pressés, ne sont pas dans la galère financière, et ils ne sont pas dans la galère financière, je disais donc, ils ne sont pas pressés, le prix est tellement haut que vous avez passé l'annonce, vous direz, si dans une semaine il y a encore, je verrai si le prix a baissé. Maintenant, je ne vais pas bookmarker mon navigateur internet de toutes les annonces qui sont hors prix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans votre cerveau, il y a un filtre qui se pose au niveau des yeux. Vous savez ce que vous cherchez ? Entre 10 et 15 pouces, en dessous de telle somme, dans un état correct, et ainsi de suite. Et c'est aussi ça l'utilité de venir chercher sur place parce que vous n'avez pas de désagrime surprise du genre est-ce que les chats du foyer n'auraient pas fait leurs petites affaires sur l'ampli parce qu'il y a des amplis type moquette. Après, il y en a qui sont en imprégné, vinyle, collé, ce n'est pas trop grave. Un peu de colle à cuir ou à bois, un petit bâtonnet à bois d'esquimaux et puis on tartine, puis on resserre derrière, puis ça fait une colle néoprène et ça tient très bien. Et c'est un prix dérisoire, c'est que de l'esthétique, un petit coup d'eau savonneuse sur le pourtour extérieur, pas sur les boutons, attention. Par contre, fuyez quand même les amplis où quand vous tournez les boutons, ça fait cruche, cruche, cruche. Oui, avec une bombe contact, j'ai fait une vidéo qui permet de redonner vie à un potard, mais ce n'est pas garanti qu'il va tourner à Vita Eternam. Donc, il faut qu'il soit pleinement fonctionnel. Donc, vous avez acquis l'objet, vous êtes reparti, trajet retour. Vous arrivez chez vous, bien entendu, vous l'essayez, ainsi de suite. Moi, je vous conseille, c'est d'investir un tout petit peu d'argent pour acheter une prise par un foudre. Ça évite les désagréables surprises plus tard, tout simplement. Surtout, avant de repartir d'avant, posez l'argent sur la table. Vous avez bien vérifié qu'il fonctionne. Vous allez sur Internet, vous récupérez un modèle type format A4 de... formulaire de vente, acheteur, vendeur, tac, tac, qu'il ait la bienveillance, je ne sais pas, soit de mettre son numéro de permis de conduire, soit son numéro de passeport, ou ainsi de suite. Vous signez tous les deux. Article vendu d'occasion, réglé en espèces, pour telle somme. Point. Voilà. Les Germes de Bassistes, mettez le pouce dans le sens qui vous arrange, mettez un commentaire, faites comme bon vous semble. A très bientôt. A très bientôt.